T'inquiète, on se retrouve dans une nouvelle vidéo déco. J'ai refait mon balcon qui était laissé à l'abandon depuis des années. Pour entendre du résultat, carrément, ça donne encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'est le avant-après le plus flagrant de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le salon, c'est un sacré truc aussi. Avec quoi j'ai commencé ? Vraiment, c'était laissé à l'abandon depuis des années. Comme je t'ai dit, il n'y avait rien en fait. Il y avait tout à y faire. Aujourd'hui, nouveau makeover, ce sera mon balcon. J'ai trop trop hâte, c'est bientôt l'été, tout ça. Il commence à faire beau. T'as mes plantes, franchement, trop belle. Bref. Du coup, je voulais te faire un avant. Panique pas, c'est vraiment... C'est un avant, je l'ai laissé tel quel. La table, elle est là depuis 2002. En plus, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de pluie et tout. Donc, c'est tout sale. J'avais déjà mis la guirlande. Il y a un petit moment, elle vient de chez Action. Mais c'est tout ce que j'ai fait. En dessous, c'est un peu un débarras chelou. La barrière verte, c'est trop moche. Et ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. La vérité, ça fait six mois. Il est là, le tapis. Don't ask. Donc voilà. Le but, c'est de ranger un petit endroit sympa, qu'on puisse se poser ici, bronzer avec les copines. Les premières manques, ça ne me coûte pas cher. Deuxièmement, supprimer un maximum de vis-à-vis. Troisièmement, que ce soit cute et cocooning et mignon. Et voilà, il n'y a pas de quatrièmement. J'ai commencé par faire un gros ménage. Oh la chute. Il y en avait vraiment besoin. Donc, j'ai trié tout ce qu'il y avait dessous. Parce que mon père, vraiment, il s'en servait comme débarras. Genre, je n'ai pas compris. Genre, j'ai trouvé des trucs. Je n'ai pas compris pourquoi c'était là. Là, je me suis débarrassée d'une partie, une autre partie que j'ai gardée. Et j'ai bien tout réemballé. Et le table, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Si j'avais pu, je pense que j'aurais fait. Frèrement, aux autres fois, je ne suis pas partie dans les magasins de déco. Et ensuite, j'ai acheté un peu l'importe quoi, tout ce qui me plaisait. Et après, j'ai essayé de faire marcher le tout ensemble. Ayant appris de mes erreurs, j'ai voulu être plus efficace. Je suis allée d'abord sur Pinterest. Essayez de bricolage, de déco, etc. Regardez des petites inspirations. Tout ce qu'ils proposaient dans le thème terrasse, balcon, jardin, etc. La plupart de mes inspirations, c'était beaucoup de plantes vertes, des peaux et des plantes différentes, pas forcément dans le même thème, pas forcément bien calées. Petites lumières à droite à gauche. Tu vois, tout bas, des petites tables basses. Les palettes, les trucs en osier, les paniers, les trucs comme ça. Je ne vais pas partir sur des couleurs complètement différentes parce que c'est vraiment collé au salon. Ça m'hâte, j'ai un peu, tu vois, la vibe. Dès que je me suis fait ma petite liste de tout ce que je voulais, je suis allée faire des comparaisons dans les magasins, sur les sites en ligne. Mais ouais, beaucoup dans les magasins, il y a des trucs que j'avais déjà vus. Par exemple, un tapis que j'ai vu dans plusieurs endroits. Je ne l'ai jamais acheté parce que je n'avais nulle part où le mettre. Du coup, je me suis rappelée de plusieurs endroits où je l'avais vu. Donc, je suis allée comparer les prix. Pour vraiment chaque chose que j'avais noté sur ma petite liste. Ce que j'ai acheté en premier, c'était du faux gazon. C'est vrai qu'avant, le sol, tu verras dans le avant, ce n'est pas un sol où tu pouvais marcher genre en chaussette et tout. Parce que là, avec le faux gazon, c'est trop trop bien. C'est archi agréable de marcher en chaussette. Tant que c'est tout bien nettoyé, que c'est tout propre et que j'ai tout bien protégé, genre ça ne peut pas vraiment se salir facilement. C'est grave agréable de se poser dessus. Pour le gazon, pareil, j'ai fait des comparaisons. Et le moins cher et le plus doux, c'était celui de Action. Je l'ai installé. C'était un peu chiant, genre à découper parce que ce n'était pas la taille exacte. Je vais un peu faire en sorte que ça rentre, faire des petits calculs. Et ça a été un peu chiant à couper, mais ça va dans l'ensemble, c'était posé franchement en une heure parce que j'ai pris mon temps. Le canis, parce que je voulais une ambiance un peu osier, un peu... Je voulais que ça fasse un peu Touloum. Je vois, je voulais mettre des canis façon roseau, bambou, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça coûte un bras. J'ai galéré à en trouver déjà parce que partout où je regardais, c'était genre 40 euros le mètre. Je me suis dit, attends, non, 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 non. Je n'avais pas vraiment de budget, mais je ne voulais pas dépenser des sommes astronomiques dans un balcon. En fait, je vois ça comme c'est dehors, c'est sale. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Canis, je l'ai trouvé sur Amazon. Ce n'est pas une qualité de ouf. Je ne vais pas te mentir. Et il pue de ouf. Par contre, ce n'est pas compliqué à installer et c'est archi léger. Donc, tu vois, c'est facile à faire toute seule. Par contre, tu pues des mains, genre. Il faut se décaper les mains après. Après, l'odeur part vu que c'est dehors, c'est aéré. Ça veut dire que quand tu es posé dans ton balcon, il n'y a pas une odeur bizarre ou quoi. Tu vois, ça ne sent vraiment rien. J'ai pris le lien sur Amazon. C'était un des moins chers. J'en ai trouvé un à Carrefour qui était moins cher. Par contre, je n'ai pas comparé le nombre de mètres. Moi, c'est vrai que c'était un de 5 mètres. Celui de Carrefour, je ne sais pas. Mais il était moins cher. Les tiges avaient l'air plus épaisse. Celui d'Amazon, ce n'est pas une qualité de ouf. Et du coup, j'en ai posé deux fois. J'ai pu plier en deux vu que c'était un 5 mètres. Derrière la table, j'avais déjà doublé la première fois. Pas avec un seul rouleau que tu as cet effet vraiment bien... Une fois que j'ai terminé de poser le canis, j'ai reposé les guirlandes dessus. Les guirlandes, je les avais prises à action. D'ailleurs, petit apparté, le canis, ça en fout vraiment partout. Le deuxième rouleau, j'ai posé par-dessus le gazon. Comme ça, ça cachait un petit peu les fins du gazon. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est en action, le gazon. Les bordures, ça s'arrête sec et ça fait un petit millimètre de plastique. Mais c'est pas beau. Donc, le canis cache bien. C'est pour ça que j'ai posé par-dessus. Je les ai achetés il y a un petit moment déjà. Elles sont allumées tous les jours depuis. J'avais montré dans ma vidéo au salon, elles y étaient déjà. Franchement, super bonne qualité. Je crois que c'était 5 euros l'une. Piles, elles restent jusqu'à, je dirais, deux semaines. J'utilise des piles rechargeables de chez Amazon aussi. Avec le petit chargeur, comme ça, je n'ai pas à chaque fois les piles. Ce qui est trop bien avec ces guirlandes, c'est que ça s'allume pendant 6 heures tous les jours automatiquement. Donc, ça veut dire que tu les programmes à 21 heures. Tous les jours, à 21 heures, elles s'allument. Tu n'as pas à y penser, tu n'as pas à les allumer, tu n'as pas à les éteindre. Franchement, c'est trop bien. Les petites guirlandes et tout, je trouve que c'est cool. Ça fait un petit détail en plus. Ensuite, comme je t'ai dit, je voulais vraiment une vibe bois. Je voulais absolument des palettes. Je ne voulais pas des petites chaises. Je ne voulais pas un salon de jardin traditionnel, entre guillemets. Même si le délire des palettes, c'est devenu plus ou moins le nouveau truc traditionnel, disons. Déjà, c'est écologique. C'est de la récup et ça ne te coûte rien. Donc, c'est tout bénef. Ça apporte ce truc en plus. Base, je voulais en mettre deux. Et je voulais mettre des petits espèces de banquettes dessus. Je suis un peu comme le Cideli au final. En fait, quand il fait beau, j'aime bien sortir mon linge dehors et le laisser sécher dehors parce que ça sèche plus vite, ça prend moins de temps, etc. Le sèche-linge, le truc à l'étendage, il prend beaucoup de place. Pour ce qui est des palettes, je ne sais pas encore si je vais en ajouter une deuxième. Et je ne sais pas encore pour la petite banquette au-dessus. Parce que toutes celles que j'ai trouvées, ça a des mauvaises revues. Ça change de couleur au soleil. En été, ça y est, ça sent l'humidité. Enfin, je ne sais pas, honnêtement. Le tif, à la base, c'était vraiment d'avoir un salon de jardin vraiment bas. Enfin, un salon de jardin, un salon de balcon. Ça va être, entre guillemets, à la vue de tout le monde. La table basse, donc j'ai fait plein de recherches. À la base, je voulais une autre table basse. Un peu dans le délire marocain. Comme je t'ai dit, je voulais un peu mafier à l'ambiance du salon. Trouver une table basse, mais genre, des alentours de 80 euros. Trouver ma petite table basse à Castorama. J'ai été livrée en deux jours. J'avais trouvé la même en verre kaki, verre sauge, je dirais. Avec le verre de l'herbe et tout. Je me suis dit, ça va pas être fou. Non, il y avait la même en noir. Il n'y avait que les deux au début. Elle devient out of stock. Donc, je me dis, merde, j'ai plus le choix. Je dois prendre la noire. Je ne trouvais pas d'autres tables basse pas trop chères. Celle-ci, c'était une trentaine d'euros. Au niveau du prix, au niveau de la qualité, parce que je voulais vraiment une table en métal. Je ne voulais pas un truc en plastique. La verte out of stock. Il ne restait que la noire. Je n'ai pas trop matché la vibe que je voulais. Des couleurs neutres et tout ça. Au plus, ça il y a quelques jours. Je suis retournée sur le site. Et là, je l'ai trouvé en blanc, crème. Coup de cœur de ouf. Je mens comme quoi les choses sont vraiment bien faites. Donc, voilà, j'ai pris ma petite table basse que j'ai montée en genre 4 milieux de chrono. Très rapide, super facile à faire. Des petites décos. Je suis allée un petit peu de partout. Et Primark Home, ils ont grave eu mon cœur. J'avais un petit bougeoir, un petit peu doré, mort doré, que je voulais réutiliser pour dehors. Parce qu'en été, il y a v'là les moustiques. J'ai de citronnelle, ça aide vraiment beaucoup. Et en plus de ça, ça sent super bon. C'est pour ça que je voulais mettre des bougies dehors. Je voulais partir sur cette vibe de doré. Ajouter des petits détails dorés qui allaient bien aller avec... J'ai trouvé un ensemble de bougeoirs à Primark. Un tout petit pour mettre sur la table aussi. 3,50€. Et un grand bougeoir qui faisait à la base 10€. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis passée en caisse, il est passé à 5€. Et j'étais trop contente. Et elle m'a dit, je vais quand même demander à ma managère. Et sa managère, elle m'a dit, si, si, 5€. Du coup, j'étais trop contente. C'était des fausses plantes. J'avais des super belles, mais comme je n'ai pas été assez vive, je me suis retrouvée avec deux. Bon, ça va, elles sont pas mal. J'avais deux couleurs de peau à suspendre. Doré, mais tu vois, c'était pas le même doré. Ça a gardé mon esprit dépareillé. Je voulais plein de plantes différentes. Je n'ai pas du tout la main verte, d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On va apprendre. Tout ça prend, de toute façon. Voilà, si vous avez des conseils sur l'entretien des plantes et tout ça, je suis grave prenaise. C'est vraiment pour les mains sur le côté où le soleil tape le plus parce que si tu mets des vraies plantes là-bas, ça va les griller en deux-deux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des fausses plantes là-bas. Et en plus, ça faisait cute accrochée à la fenêtre comme ça. Je trouvais ça mignon. Après, j'ai pris plein d'assortiments de plantes, plein de plantes différentes. À la base, il faut que je te montre parce que tu vas trop rigoler. J'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 16-17 ans et je n'ai pas du tout la main verte. Genre, j'ai vraiment rien. Je me suis emballée. J'ai acheté chez Emma de quoi planter des fraises et des tournesols. Ma mère, elle m'a dit, mais il faut des peaux immenses pour ça. Enfin, genre. J'ai acheté ça aussi où il y a différentes herbes aromatiques dedans. Donc voilà, pour les faire pousser. Peut-être que je vais le faire, tu vois. Et j'ai acheté ça. Ce n'est pas trop cute. C'est un petit kit, genre c'est une mini serre en fait. Là, c'est le dessous. Et là, tu as le dessus pour fermer ta serre. Et après, tu remplis les peaux avec tes trucs. Il y a même les étiquettes et tout. Un corot à carrefour. Ça aussi, c'est un espèce d'engrais naturel, je crois. Je sais quoi, le pire. C'est que je ne sais même pas à quoi ça s'est prêt. J'ai juste vu que tous les gens qui prenaient des trucs comme ça, ils prenaient ça aussi. Donc, j'ai fait pareil. Donc, voilà. Ça, ce sera pour une autre fois. La table, du coup, j'ai voulu m'en servir parce que je n'avais pas le choix que de la garder. Mon père, il m'a dit surtout, n'ajoute pas cette table. D'accord, chef ? Au-dessus, je voulais faire un espèce de potager et mettre des plantes et tout. Je voulais partir vraiment sur cette vibe de dépareiller des peaux parce que je ne voulais pas avoir le casse-tête. Acheter tous les peaux pareils et tout. Ça, ça peut vite chiffrer. Alors que si tu pars sur un truc dépareillé, en plus, c'est ce que j'ai vu sur la plupart de mes inspirations. C'était des plantes différentes, dans des peaux différents. Je trouvais ça super beau. Genre, ça fait un petit délire atypique, tu vois. Pas sur un jardin de l'extrême, tu vois. La dernière addition au niveau plantes, en plus de la petite jaune qui est sur la table, le bougainvillier blanc. J'ai appris de nous déplanter tout. La nuit, ça fait un effet. Bougie et les guirlandes et tout, ça fait un effet hyper cosy. C'est trop trop beau. Genre, c'est vraiment beaucoup plus beau que ce à quoi je m'attendais. Tapie, du coup, j'ai pu le placer sous ma petite table basse, exactement comme j'avais imaginé. Vraiment, c'est sorti beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Et le jardin, je vais le développer encore. J'essaye de trouver des cagettes. Je suis partie au marché ce matin. Ce matin même, je me suis levée tôt au Zoroar. Non, pas au Zoroar, on va rester midi, mais bref. On s'est demandé des cagettes vendeurs, mais il n'y a personne qui avait des cagettes en bois. Ils avaient tous des cartons. Donc voilà. On met les plantes dedans. Les soucoupes, là, je ne suis pas fan. Genre, je ne trouve pas ça beau de ouf. Et en plus de ça, quand il y a du vent, c'est arrivé hier, il y en a une qui est tombée. Ça ferait un petit charme en plus. Ça cacherait les soucoupes en plus. Et s'il y aurait du vent, ce serait un peu coincé, tu vois. Voilà, je recherche encore ça. Je vais ajouter mon potager. Et peut-être faire pousser d'autres trucs, je ne sais pas. Non, je ne parle pas de trucs illégals. Ça aurait pu, mais non. Je rigole. Ça, c'était une mauvaise blague. Je pensais encore développer le coin jardin, mettre un peu plus de plantes. Parce que les plaques de fer, c'est vraiment pour protéger la table et ce qu'il y a dessous. Je ne suis pas fan de la vibe. Le but, c'est vraiment de recouvrir et en mettant plein de plantes. Que ça fasse une petite vibe jardin, en gros. Là, j'aime bien l'idée d'avoir ces petites herbes à la maison et tout. Je vais essayer de faire ça. Comme je t'ai dit, je ne sais pas encore si je vais ajouter une seconde palette ou pas. Ça peut être bien si elle est copine. Ou sinon, j'ajouterais peut-être un petit pouf. J'en ai vu un hier à Auchan. Par contre, il faisait genre 80 balles. Je suis restée comme ça. C'est juste un petit pouf en mausier comme ça. Mais ça aurait pu être grave cute et facile à déplacer si je veux mettre mon étendage là-bas. J'allais littéralement poster la vidéo ce soir. Et j'ai reçu un dernier colis. C'est le truc que je veux mettre sur ma planche. Bref, dans le thème de mon salon. J'adore ! Ça va être trop beau. Voilà ! C'est un peu gros, je trouve, mais c'est trop cute et ça va trop bien avec l'ambiance. J'ai rajouté ça aussi. Je crois que je t'ai déjà montré. C'est ça que je te disais quand je mets l'étendage. Ça prend toute la place. Donc, pas la place pour une seconde palette. En tout cas, là, c'est ghetto. Je te montre comment c'est tous les jours. Et voilà quoi. Dans l'instant, je suis très contente de l'avant-après. Au début, quand j'ai commencé et que j'ai vu tout ce qu'il y avait sous la table, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque ? Il y a quelques jours, il faisait hyper froid. Il y avait vraiment un petit vent et tout le soir. Je me suis restée posée là-bas. J'étais trop bien. Je regardais comme ça, j'étais là. C'est trop bien ce que j'ai fait ! Voilà, en tout cas, même si ce n'est pas tout à fait terminé, je te ferai des updates dans les vlogs. Mais je voulais vraiment te poster ça avant l'été. Tu vois à quel point c'est facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moyens. Je vais faire ça hyper rapidement et je peux faire un joli truc, tu vois. Ça peut te donner des idées et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve vendredi prochain dans une prochaine vidéo. Et voilà, des bisous !